La méditation de ce 16 mai est intitulée « Ceux qui disent « Paix » Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. » Esaïe 56, 12 Le méchant serviteur dit en son cœur « Mon maître tarde à venir. » Il ne dit pas que le Christ ne viendra pas. Il ne se moque pas de l'idée de son retour. Il déclare par ses actions, comme par les pensées de son cœur, que le Seigneur tarde à venir. Il enlève à d'autres la conviction que le Seigneur vient bientôt. Son influence tend à rendre les hommes présomptueux et négligents et les confirmer dans leurs mondanités et leur torpeur. Des passions terrestres, des pensées corrompues s'emparent de l'esprit. Le mauvais serviteur mange et boit avec les ivrognes et recherche les plaisirs du monde. Il frappe ses compagnons de travail et accuse et condamne ceux qui sont fidèles à leur maître. Les faux docteurs seront surpris par l'avènement du Christ. Ils disent « paix et sûreté ». Comme les prêtres et les docteurs le faisaient avant la chute de Jérusalem, ils promettent à l'Église des jours de prospérité et de gloire terrestre. C'est ainsi qu'ils interprètent les signes des temps. Mais que dit l'inspiration ? Une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessalonicien 5.3 Les hommes renvoient bien loin la venue du Seigneur. Ils se rient de ses avertissements. On affirme avec insolence que tout demeure comme depuis le commencement de la création. 2 Pierre 3.4 Le jour de demain sera comme celui d'aujourd'hui, même beaucoup plus grand. Ésaïe 56.12 Nous nous livrons de plus en plus au plaisir. Mais le Christ dit « Voici, je viens comme un voleur ». Apocalypse 16.15 Au moment même où le monde demande avec mépris où est la promesse de son avènement, les signes s'accomplissent. Quand le moqueur qui rejette la vérité est devenu présomptueux, quand chacun cherche à gagner de l'argent sans scrupule, quand on étudie tout excepté la Bible, alors le Christ vient comme un voleur. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada